On a un site un peu particulier puisqu'on a été obligé de continuer à travailler. On avait une dérogation pour les pièces détachées. Alors il nous faut servir tout ce qui est véhicule comme les pompiers, les ambulances, la police. Au départ on était 1300 salariés sur le site. Et là on est descendu donc à une permanence où on n'est plus que 20%, à peu près 443 salariés sur le site. Alors nous chez PSA, on a anticipé par un accord, un accord central qui est basé sur la solidarité puisque chaque personne, chaque salarié va donner pour les ouvriers d'âme un jour, pour les cadres deux jours afin que les personnes qui sont en activité partielle à l'heure actuellement soient rémunérées à 100%. Nous on va continuer et je compte continuer avec la direction aussi parce que la direction a pris conscience que ces gens avaient fait un effort à trouver des avantages pour les personnes qui ont travaillé. Ce n'est pas fini. Il va falloir maintenant, on va sans doute remonter en activité, pas dans l'instant T, mais on envisage vers juin de remonter un petit peu. Il va falloir accueillir les gens qui n'ont pas les bons gestes barrières. Donc là on va avoir un travail énorme pour expliquer aux gens la façon de faire pour travailler. Sous-titrage ST' 501